C'est la mode Paggy les amis, aujourd'hui 174ème jour de l'aventure réveil à ma langue. Alors le programme aujourd'hui, pour commencer, il est déjà 11h. On a pris un petit déjeuner rapide, enfin dans la chambre, café, brioche. On va commencer par changer de chambre, oui on va encore changer de chambre. On reste dans le même hôtel mais on revient dans la chambre qu'on avait tout au début, la plus grande avec un balcon en fait. Les tarifs ici varient en fonction des jours de la semaine et j'ai trouvé une offre hier soir sur un raccorda donc j'ai réservé hier soir sur un raccorda, ça nous coûte moins cher. On retourne, ça nous coûte moins cher que cette chambre-là. Donc on retourne dans la chambre du départ, quel est plus grande, quel est mieux. Ok, on commence par ça. Ensuite, cet après-midi à partir de 14h30 je peux récupérer mon passeport, normalement ça ne pourrait pas être trop long, j'ai tout simplement à le récupérer. Bon après ça prend un peu de temps pour aller là parce que c'est à la sortie de la ville. Et ensuite, hier soir j'ai reçu l'information de mon oncle, d'ailleurs spéciale dédicace pour toi Jean-Louis, merci pour l'information. Il m'a envoyé un lien comme quoi il y avait un village sur l'île de Java qui était très coloré, qui a été repas où les maisons sont jaunes, roses, vertes. Mais c'est du côté de Semarong, je savais où je trouvais Semarong et je voulais regarder exactement où c'était. Sur la carte Semarong c'est à peu près au centre de l'île de Java au nord. Mais je cherche l'information pour savoir où c'est exactement. Et Google, je pense qu'il y a une erreur sur Google, enfin il y a une erreur quelque part. Je tombe sur ma langue, il y a un problème et tout et je regarde, j'essaye de recroiser l'information. Visiblement il doit y avoir deux villages comme ça sur l'île de Java. Et moi j'ai trouvé l'information sur un village qui se trouve tout près d'ici. Donc depuis trois jours on cherche à sortir, à trouver des trucs un petit peu intéressants à faire dans la ville de ma langue. A fuir un petit peu la circulation et le trafic. Et apparemment c'est à un kilomètre et demi d'ici, il y a un super beau village. Alors c'est pas l'information que mon oncle m'a donné mais c'est un autre, c'est une autre information. Il y a un truc super sympa à visiter ici qui est tout près de l'hôtel, enfin c'est à un kilomètre et demi d'ici. Donc on ira, une fois que j'aurai récupéré mon passeport, on ira se balader dans ce petit coin là, on y passera je pense que le reste de la pluie. Ça nous a l'air très très sympa à visiter. Voilà le programme, je ne sais pas si vous avez bien suivi, moi je ne suis encore pas forcément très très bien réveillé. Mais c'est à peu près notre programme pour la journée, voilà. Sous-titrage ST' 501 Ça y est les amis, j'ai récupéré mon passeport, j'ai le droit de rester en Indonésie jusqu'au 5 août. Je pars le 21 juillet mais j'ai une extension d'un mois supplémentaire, ça s'est plutôt bien passé. Bon il s'était trompé sur la date, heureusement que j'ai vérifié avant de partir. Il a fallu que je le ramène, voilà ils ont modifié la date dans l'ordinateur, sur le parcours, ils ont refait une photocopie. Mais voilà, ça a été plutôt rapide en ensemble. On va repasser à l'hôtel pour que je puisse déposer mon sac avec mon PC, le remettre en short, remettre mes tongs et direction le petit village dont je vous ai parlé ce matin. Pour l'instant petit et glacé pour fêter ça. Et puis après, alors le village je crois qu'il s'appelle Joe Bandi. Ok, je crois que c'est Joe Bandi le village, le nom du village. De toute façon je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur le place. Merci. 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 Il faut que je bosse un maximum et je vais bosser un maximum. Voilà, c'était une excellente journée. Dans un premier temps, j'ai récupéré mon passeport avec l'extension. Et puis surtout, cet après-midi, la village de Joghandi ou Joprandi, je ne sais plus, je l'ai déjà oublié. Mais en tout cas, c'était très très chouette, super village coloré. Et en plus, c'était tout près d'ici, c'était à un kilomètre seulement. Demain, direction Semoreau-Lavon. C'est notre objectif de fin de semaine. On va essayer de se lever tôt demain matin, c'est un vrai défi. Il n'y a pas de bus, je crois, d'après les renseignements que j'ai pu avoir aujourd'hui, ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de bus direct pour y aller. On risque de faire ça en plusieurs étapes. D'abord, aller dans un premier blend, après, espérer y trouver un autre bus pour Semoreau-Lavon. En tout cas, c'est notre objectif final. De là, on pourra assister au lever de soleil près du Volcan Bromo, qui est un volcan magnifique. Donc, voilà, le but du jeu, c'est d'assister au lever de soleil à côté, au pied ou sur une autre montagne. Je ne sais pas encore exactement comment ça se passe. Mais on devrait normalement y arriver demain soir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night. Ciao, good night.